Et pour ce débat de députés, aujourd'hui, Jacques Ayougou, Bernalicis, bonjour, vous êtes député de la France Insoumise du Nord, face à voir Noviala, bonjour, vous êtes député Les Républicains de l'Aveyron, bienvenue à vous. On va débuter ensemble ce débat avec la réforme à venir de la SNCF. Les consultations débutées hier, la direction de la SNCF à Matignon, les syndicats, eux, étaient au ministère des Transports. Alors, Valérie Brochard est en compagnie de l'un des députés qui va interpeller le gouvernement cet après-midi. Il s'agit de Guy Bricou, le député UDI, Agir et Indépendant du Nord. Et bien sûr, Marion, également membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur Bricou, vous vous intéressez au rapport de Jean-Cyril Spinetta sur l'avenir du transport ferroviaire, remis il y a quelques jours au gouvernement. Qu'allez-vous demander tout à l'heure à la ministre Elisabeth Borne ? Alors, j'étais en commission la semaine dernière, mercredi dernier pour tout dire, quand il y avait M. Jantet et M. Pépi. Et on parlait justement des problèmes de la SNCF. Et je leur ai signalé que le mercredi, c'était un mercredi noir pour tous les usagers de la SNCF. Il suffisait d'aller dans les gares, les gens étaient complètement paumés, ne savaient pas quand leur train allait partir, il y avait un manque d'informations. Et j'ai discuté avec les cheminots, c'est toujours intéressant de discuter avec les hommes de terrain. Et les cheminots m'ont dit, mais on n'a plus suffisamment de personnel pour dégeler les aiguillages. Ce qui fait que des trains sont partis avec 6 heures de retard. Et même dans la région francilienne, aucun train n'est parti parce qu'il y avait des problèmes d'aiguillages, des problèmes au niveau des infrastructures. Et ça, je pense que ce n'est pas tolérable. A une époque où on parle des Jeux Olympiques, où on parle de la SNCF partout dans le monde entier, je pense que la SNCF doit faire un gros effort avec l'aide de l'État, bien entendu, pour remettre à place ces infrastructures. Quand on sait que des containers ont 70 ans d'âge et que quelquefois un container lâche et que ça perturbe toute une voie, c'est à mon sens anormal. En un mot, quelle sera précisément votre question au gouvernement ? Alors, ma question au gouvernement, c'est de mettre les moyens pour remettre à niveau ces infrastructures. Et puis, d'autre part, oui, je vais parler du rapport Spinetta. Il y a le rapport Duron qui dit qu'il faut absolument accroître la mobilité dans les secteurs ruraux, que les gens des secteurs ruraux ont autant le droit que les autres de pouvoir prendre le train ou le bus. Et par contre, le rapport Spinetta vient nous dire, oui, mais attention, la SNCF est en déficit. Et si on veut combler le déficit, il faut peut-être supprimer des lignes secondaires. Et moi qui suis un fervent défenseur de la ruralité, je dis non. Il y a peut-être un moyen de gérer différemment. Je sais que le fait de prendre des horaires à des heures qui ne sont pas intéressantes pour les usagers, ça fait qu'il y a peu de recettes. On peut peut-être voir tout ça. Merci beaucoup, monsieur Bricot. Merci. Merci à vous, Valérie Brochard. Hugo Bernalicis, vous avez entendu ce député justement sur cette question du rapport Spinetta. Y a-t-il une nécessité de rationalisation du transport ferroviaire avec cette question des lignes peu fréquentées, peu rentables ? Ça dépend de ce que vous appelez rationalisation. Si la rationalisation, c'est de partir du point de vue de l'usager qui a besoin de prendre son train à l'heure et dans de bonnes conditions, oui, il faut rationaliser, c'est-à-dire mettre les moyens sur la table pour que la SNCF puisse faire sa mission de service public. Et j'insiste bien là-dessus parce qu'en réalité, on voit bien quelle est la différence entre un service public et un service privé. C'est qu'un service public, il met les moyens pour assurer un service là où parfois ce n'est pas rentable, mais où c'est utile pour des usagers. Par exemple, 2 milliards d'euros pour 2% des passagers, c'est ce que pointe le rapport Spinetta. Il faut aujourd'hui que la SNCF assume de les mettre ? Bien sûr, il faut assumer, mais c'est comme pour la Poste. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on ne délivre plus le courrier là où les gens sont éloignés au fin fond d'une montagne, parce qu'au nom de la rentabilité, enfin, ce n'est pas acceptable. Soit on dit tout le monde doit pouvoir recevoir du courrier ou tout le monde doit pouvoir prendre le train en temps et en heure et se rendre à son travail. Et alors, on met les moyens en face, peu importe le coût, mais bien sûr, évidemment, il y a des endroits où peut-être il y a un certain nombre d'inepties peut-être à régler, de choses qui dysfonctionnent à régler, certes, mais l'objectif, ça doit être celui-là. C'est une mission de service public, parce que sinon, on ne fait plus la même chose. Ou alors, il ne faut pas appeler ça un service public. Arnaud Vialla, y a-t-il un risque aujourd'hui de fracture territoriale si on applique les recommandations de ce rapport Spinetta ? Moi, je crois que le rapport Spinetta a le mérite d'exister et de pointer du doigt quelque chose qui est quand même au détriment des clients. C'est qu'aujourd'hui, le niveau de service baisse, qu'effectivement, un certain nombre de lignes ne sont plus assumées correctement. Et que, par ailleurs, les personnels de la SNCF eux-mêmes souffrent d'une forme de stigmatisation. On le voit aujourd'hui quand la première ligne du rapport, c'est la remise en cause d'un statut, avant même qu'on ait décidé qu'est-ce qu'on veut faire en termes de mobilité. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, si on veut vraiment que ce rapport produise quelque chose de précis, il faut se demander ce qu'on veut comme accès sur nos territoires, ce qu'on veut comme type de mobilité, y compris dans des zones rurales, qui aujourd'hui sont frappées par la triple peine avec l'augmentation de la fiscalité du gasoil, l'annonce sur la fin du moteur thermique véhicule terrestre, et évidemment, aujourd'hui, en plus, la réduction éventuelle des lignes secondaires de la SNCF, qui sont, pour beaucoup de territoires, des accès faciles jusqu'aux métropoles régionales. Il y a une question centrale, vous l'avez évoquée dans ce rapport, c'est la question du statut du gobernalysis. Doit-il évoluer ? Ou faut-il que les nouveaux entrants à la SNCF n'en bénéficient plus ? Non, mais il faut conforter ce statut. Encore une fois, je viens de vous expliquer en quoi il était important que la SNCF assure une mission de service public. Et un service public, ça ne se fait pas n'importe comment. Ça se fait avec des gens qui bénéficient d'un statut, en général dans l'administration des fonctionnaires. Ici, c'est un statut particulier pour la SNCF, mais il répond à une situation particulière. C'est-à-dire que travailler à la SNCF, ce n'est pas un métier comme les autres. Il y a une pénibilité particulière, etc. Ce décret date de 1950 sur le statut. Est-ce qu'il est encore adapté ? Non, mais ça ne change rien sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire que travailler à la SNCF, monter dans le train, repartir dans le train, avoir des horaires décousus, des amplitudes de travail particulières, c'est toujours le cas. Je veux dire, c'est toujours le cas. Et sinon, on le fait en rationalisant, comme on dit, et ça se fait au détriment à la fois des salariés et des usagers. Non, il faut conforter tout ça. C'est extrêmement important de défendre le ferroviaire. Et d'ailleurs, nous, dans notre programme, on proposait même de développer le ferroviaire en remettant du frais de ferroviaire. C'est-à-dire en remettant un certain nombre de marchandises sur les trains plutôt que sur des camions. Parce qu'il ne faut pas oublier l'impératif écologique quand même que remplit le ferroviaire. Cette mission qui est de diminuer les gaz à effet de serre. Bon, voilà, moi, je suis de Lille. Lille, on a la plus grosse pollution parce qu'on a le plus gros trafic de poilure d'Europe sur l'A1, juste à côté. Je serais très heureux que ces camions-là, qui d'ailleurs ne s'arrêtent pas à Lille, soient sur des trains. Voilà, ça, ce serait un bel objectif de développement du ferroviaire plutôt que d'essayer à tout découper sur injonction de la Commission européenne pour une pseudo-rentabilité. Enfin, quand on voit honnêtement ceux qui regardent comment ça se passe en Angleterre et en Allemagne, ça ne fait pas rêver. Arnaud Vialla, je me retourne vers vous sur cette question du statut. Faut-il qu'il évolue ? Faut-il toucher à ce statut du cheminot ? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord les personnels qui sont actuellement personnels de la SNCF. Je ne pense pas qu'on puisse toucher à leur statut de manière aussi abrupte. Ensuite, il y a les éventuels recrutements qui seraient faits. Ça dépend des missions qu'on confie à la SNCF et à ses nombreuses filiales. Parce qu'il faut bien dire une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF est une nébuleuse de laquelle on voit très peu clair. Il y a plusieurs sociétés. Il y a des filiales qui s'occupent pour les unes de l'entretien des rails, pour les autres d'opérer les trains. Il y a des collaborations avec les territoires qui ne s'y retrouvent pas toujours, parce qu'ils paient par exemple les TER à travers les conseils régionaux. Mais ils n'ont pas beaucoup droit de citer sur la façon dont on opère les lignes et dont on fait fonctionner les desserts locales. Donc je crois qu'avant de parler du statut des nouveaux entrants à la SNCF, il faut se caler sur les missions qu'on confie à l'opérateur en termes d'aménagement du territoire et effectivement de transport des passagers, pourquoi pas des marchandises. Après on verra pour le statut des personnels qui y travaillent. Ne pas les heurter est une chose essentielle parce que je crois qu'eux sont les premiers à dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas les informations, qu'ils ne disposent pas évidemment de la décision et qu'ils souffrent de la tension qui règne entre le passager et eux lorsque ça dysfonctionne. Alors justement, faut-il craindre de grandes grèves ? Une mobilisation est annoncée pour le 22 mars, Hugo Bernalicis ? Oui, j'espère qu'il y aura une réactivité, pas seulement d'ailleurs des personnels SNCF, mais des usagers, des citoyennes, des citoyens qui doivent pouvoir se mobiliser pour défendre ce service public. Moi ça me semble essentiel. Bon, alors on voit bien la situation qui est quand même la grosse ficelle d'un rapport qui tombe là comme ça pour essayer d'enfoncer un coin dans un secteur où on sait que les gouvernements successifs ont essayé de réformer pour libéraliser, encore une fois, comme je le disais, sur injonction de la Commission européenne. Aujourd'hui, le gouvernement et Emmanuel Macron sent qu'il a un rapport de force plutôt favorable pour passer en force, clairement, en mode rouleau compresseur. Il en fait usage. Attends, les négociations sont ouvertes. Un calendrier de travail va être déterminé lundi prochain. Vous appelez ça des négociations ? Moi j'appelle ça un coup de bulldozer. Voilà, ça c'est pas une négociation, c'est pas vrai. Parce que si on écoute effectivement les travailleurs de l'SNCF, ils ont plein de propositions pour redresser la boutique. Est-ce qu'ils sont entendus ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des économies à faire dans l'SNCF ? Peut-être aller voir du côté des 210 millions de budget communication de M. Pépi. Il y a peut-être des coupes à faire à certains endroits où c'est pas très utile. Bon, et clairement, effectivement, mon collègue Viala le disait, il y a la nébuleuse SNCF. C'est pour ça que nous on est pour remettre au clair tout ça, refaire un service public, un établissement public d'industrie et du commerce digne de ce nom comme c'était à l'origine, sous contrôle à la fois des collectivités territoriales, des élus et des citoyennes et des citoyens. Et ça fonctionnera beaucoup mieux. Et nous écouterons la réponse du ministre dans quelques instants dans l'Assemblée. On va passer à une polémique qui a éclaté après la diffusion de propos de Laurent Wauquiez, le président du parti Les Républicains, propos tenu lors de cours à l'école de commerce de Lyon. Écoutez, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, a tenu à réagir ce matin. Quand M. Wauquiez, comme d'autres leaders politiques parfois, attaquent en permanence les députés de la majorité, mais les députés en général, osent dire que les députés sont des guignols, osent dire que nous serions devenus un régime totalitaire. C'est doublement insultant. C'est insultant pour les députés, bien sûr. Mais ce qui est plus grave, c'est que c'est insultant pour notre République. C'est inadmissible, insupportable pour les députés de subir des attaques de la sorte de la part de gens qui ont exercé le mandat de député. Voilà donc pour cette réaction du président de l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez. Ses propos notamment sur les députés de la République en marche, je cite donc des guignols selon lui. On va tout de suite aller retrouver Ludovic Faux. Il est en direct depuis l'Assemblée avec le président du groupe La République en marche, Richard Ferrand. Oui, Richard Ferrand, les propos de Laurent Wauquiez continuent de susciter la polémique avec une deuxième série d'extraits diffusés hier soir. Alors à propos de la majorité notamment, il dit, je le cite, « Vous avez vu les guignols d'en marche, ils doivent tous voter la même chose. Il y a une dictature totale en France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? » Ça m'inspire à ces peu de choses, à la vérité. Si ce n'est que c'est un manque de respect pour les Françaises et les Français qui ont élu, toutes celles et tous ceux qui, comme moi, sont membres du groupe La République en marche. Ce n'est donc pas digne d'un responsable d'un parti politique que de traiter avec mépris celles et ceux qui aujourd'hui ont l'honneur de servir notre pays sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais il nous a habitués puisqu'il a injurié le président Sarkozy. Moi qui ai toujours été un opposant au président Sarkozy, vous ne trouverez jamais trace d'une marque d'irrespect envers l'homme ou envers la fonction. Lui, manifestement, fait feu de tout bois, chaque fois sur le ton méprisant, sur le ton arrogant, qui montre bien d'ailleurs que les solutions que l'on doit apporter aux problèmes des Françaises et des Français ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, c'est le petit jeu politicard teinté de mépris et d'arrogance. Certains, au sein de la majorité, lui demandent de présenter des excuses. Certains, comme le député Mathieu Orphelin, estiment même qu'il devrait démissionner de la présidence des Républicains. Est-ce que c'est votre avis ? Mon avis est qu'il doit tout le moins retirer ses propos et présenter en effet des excuses. Car on ne peut pas à la fois prétendre être le responsable d'un parti qui contribue à la vie démocratique de notre pays et simultanément proférer des injures et du mépris à l'égard de celles et ceux qui travaillent pour notre vie démocratique. Donc oui, il doit présenter des excuses et retirer ses propos. Ses propos, ça vous semble être un dérapage ou ça vous semble être significatif finalement plus profondément de la ligne politique de la stratégie de Laurent Wauquiez ? Peu m'importe. Dans tous les cas, c'est indigne. Donc il me semble au contraire qu'au fond, quand cet homme ne se contient pas, il met à jour sa véritable nature, qui est celle d'exprimer une sorte de suffisance, de mépris, d'arrogance pour en quelque sorte disqualifier celles et ceux qui ne pensent pas comme lui, non pas en proposant des choses, non pas en donnant des arguments, mais simplement en pratiquant l'injure et l'injure la plus médiocre qui soit. Donc qu'il commence d'abord par s'excuser, qu'il fasse une cure de repos médiatique et qu'il remette ses pensées en ordre si tant est qu'elles soient nombreuses. Merci Richard Ferrand pour cette réaction sur la chaîne parlementaire. Merci à vous Ludovic Faux. Alors Arnaud Viala, vous avez entendu Richard Ferrand. Laurent Wauquiez doit-il remettre ses pensées dans l'ordre et présenter des excuses ? Moi je ne suis pas chargé du tout d'être le porte-parole de Laurent Wauquiez, simplement je veux dire une chose de très simple. Vous regrettez ses propos ? Non mais laissez-moi vous dire une chose de très simple, je suis assez surpris de voir que cette question-là s'invite au cœur de l'Assemblée nationale. On entend le président de l'Assemblée s'exprimer là-dessus, le président du groupe majoritaire s'exprimer là-dessus, alors qu'en réalité il s'agit de quoi ? Il s'agit de propos tenus par le président du parti des Républicains, en dehors de l'Assemblée nationale, lui-même d'ailleurs n'est pas député à l'heure actuelle. Il vise des députés dans ses propos ? En partie, parce que ce n'est pas seuls les députés qui sont visés. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Laurent Wauquiez est sur une antenne de chaîne d'information grand public ce soir, il va s'expliquer. Mais je crois qu'au sein de l'Assemblée, il n'y a pas le lieu de faire une polémique sur ses propos. Aujourd'hui, ils ont été énoncés. Je pense que l'auteur va s'en expliquer. Quant à moi, ce que je dis tout simplement, c'est que j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble des députés sur la question que soulève le président Ferrand. J'ai beaucoup de respect pour les députés pris individuellement. En revanche, il est clair que le groupe majoritaire aujourd'hui et singulièrement son président peuvent susciter des questions lorsque l'on voit par exemple que des députés déposent un amendement et le retirent avant qu'il ne soit débattu sur ordre effectivement de la présidence du groupe. Donc, on peut quand même susciter cette question parce qu'il s'agit là du débat démocratique français et pas du tout d'esprit polémique. On a bien entendu d'un mot, Hugo Bernalicis. Qu'attendez-vous ce soir de Laurent Wauquiez ? Moi, personnellement, rien du tout. A vrai dire, je ne suis pas sur la même position que M. Ferrand. Moi, si Laurent Wauquiez reste président des Républicains, ça me va très bien parce que je pense qu'il se disqualifie tout seul. Donc, c'est un excellent adversaire de ce point de vue. Non, par contre, c'est vrai qu'il y a un sujet sur le rôle de l'Assemblée nationale dans cette Ve République. On voit que c'est devenu clairement une chambre d'enregistrement et que la majorité parlementaire et les parlementaires en général sont astreints à un rôle finalement de modification à la marge de ce rouleau compresseur de l'exécutif qui vient des textes, les uns après les autres, en procédure accélérée systématiquement, venir tout écraser. Donc, il ne faudrait pas que cette polémique vienne masquer qu'il y a un sujet démocratique. Et vous partagez ensemble ce questionnement. On va poursuivre ensemble le débat sur les questions d'actualité avec la question de l'asile et de l'intégration des réfugiés. Et hier, le député de La République En Marche, Aurélien Attaché, remettait un rapport au gouvernement. Il est en direct avec Valérie Brochard. Bonjour. Vous êtes membre de la Commission des Affaires Sociales et vous avez remis hier un rapport avec 72 propositions pour favoriser l'intégration des immigrés. Vous allez poser une question dans quelques instants dans l'hémicycle. Qu'attendez-vous maintenant du gouvernement ? Écoutez, comme j'ai remis ce rapport effectivement hier au Premier ministre et à Jérard Collomb à Lyon, je souhaite les interroger sur ce qu'ils pensent finalement des propositions que je fais et en particulier des propositions que je fais pour faciliter l'accès à l'emploi des étrangers qu'on fait le choix d'accueillir en France. Car je pense que s'intégrer, c'est d'abord travailler et que quand bien même des emplois seront créés demain, si on ne se donne pas les moyens finalement de construire des formations où on continue d'apprendre le français, où on reconnaît les diplômes des personnes qu'on accueille, si on ne fait pas tout ce travail et qu'on ne met pas l'insertion professionnelle finalement au cœur de la politique d'intégration, les étrangers n'accéderont pas, qu'on fait le choix d'accueillir, je le répète, n'accéderont pas à ces emplois. Et c'est donc là-dessus que je vais interroger le gouvernement. Merci beaucoup Aurélien Daché, merci. Merci à vous Valérie Brochard. Arnaud Viala, ces 72 propositions qui s'annoncent finalement comme le volet humaniste du projet de loi immigration, elles sont nécessaires ? Probablement, moi ce que je veux dire sur le projet de loi immigration, c'est qu'il doit avoir deux volets. Le président Macron, lorsqu'il n'était que candidat, a fait des annonces sur sa volonté, en quelque sorte, de mettre un terme aux problématiques posées par l'immigration, en régulant d'une part le nombre d'entrées sur le territoire, et ensuite les modalités d'accueil des personnes dont on a effectivement décidé qu'elles entrent. Moi je n'ai pas lu le rapport Taché pour cause puisqu'il a été remis au ministre hier, j'ai lu des synthèses, évidemment, comme tout le monde. En revanche, j'ai participé à une pré-commission des lois, si je puis m'exprimer ainsi, la semaine dernière, où étaient présentés un certain nombre de rapports qui avaient été faits par des parlementaires sur ces questions. Ce que j'observe, c'est que le groupe majoritaire aujourd'hui et le gouvernement font mine d'éluder la question des flux entrants. Et tant qu'on n'aura pas abordé sereinement, mais franchement, cette question, je ne vois pas comment on pourra résoudre la question de l'accueil des immigrés sur notre territoire, sachant que j'ajoute également qu'il ne faut pas que ce groupe-là, ou d'autres d'ailleurs, s'arroge le monopole de la compassion, de l'émotion que suscitent aussi les situations extrêmement difficiles dans lesquelles se retrouvent certains immigrants qui arrivent sur notre territoire, et évidemment, des mesures qu'on veut mettre en œuvre pour, une fois qu'ils sont là et qu'on reconnaît qu'ils doivent y rester, les accueillir, leur donner les clés pour apprendre la langue, travailler, etc. Donc, avant de s'intéresser à ces questions, moi je suis sensible au fait qu'il y a 72 mesures dédiées à ça, mais où sont les mesures qui vont permettre que la France, le gouvernement, le président Macron, se positionnent sur la question des mouvements de population en Europe et dans le monde qui conduisent à la situation que nous connaissons aujourd'hui sur un territoire où manifestement nous avons des difficultés pour continuer d'accueillir massivement. Hugo Bernalissi, est-ce que vous êtes sensible à ces 72 propositions ? Doivent-elles être intégrées dans le projet de loi et de l'immigration ? Oui, je suis sensible à toute proposition que fait un de mes collègues parlementaires. Après, la ficelle, encore une fois, est un peu grosse. On voudrait par là même éluder le débat que posait mon collègue Vialla, qui est un vrai débat. On est tout à fait en divergence totale sur ce point-là, nous deux. Néanmoins, il y a aussi des divergences au sein de la majorité sur cette thématique-là. Et en réalité, ce rapport, il vient essayer de masquer ces divergences internes comme s'il n'y avait pas de débat circulé, il n'y a rien à voir. On va intégrer les personnes qu'on aura décidé de faire entrer sur le territoire. En réalité, le texte qui va être proposé en Conseil des ministres va vers un durcissement des conditions d'octroi de l'asile et des conditions d'accueil des différents réfugiés. Augmentation de la durée de rétention à 90 jours ? D'ailleurs, j'étais en centre de rétention administratif hier en visite à l'Equain à côté de ma circonscription. Comme beaucoup de collègues de la Commission des lois qui sont allés en centre de rétention administratif, les policiers, quand vous leur parlez de l'augmentation de la durée de rétention, ils ont un sourire un peu interrogatif en disant « Mais en réalité, pour donner un exemple concret, les gens qui arrivent, qui sont retenus et qui vont jusqu'aux 45 jours, c'est parce que le pays en question dans lequel on est censé les expulser ne donne pas suite, ne répond pas à l'enquête. Ils disent « Voilà, on doit faire plus d'enquêtes, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si on l'accepte, etc. » Mais on sait tous, c'est très hypocrite, on le sait tous s'ils vont jusqu'à 45 jours. C'est les mêmes que si demain on fixe un délai de 90 jours, ils iront jusqu'au bout des 90 jours. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe ? On les remet sur la rue devant le centre de rétention administratif jusqu'à la prochaine fois où ils seront attaplés par les policiers et reviendront dans le centre de rétention, etc. Voilà, les policiers nous disaient « Oui, on a quelques habitués. » Donc arrêtons avec cette hypocrisie, arrêtons de dépenser des moyens pour rien. Effectivement, une fois qu'il y a des personnes qui sont arrivées sur le territoire, il faut s'en occuper. Sinon, vous parliez d'une immigration massive. Pour les reconduire à la frontière. Non, les accueillir. Parce que les reconduire, ils reviennent. Parce que si on ne règle pas les causes des migrations, si on ne les règle pas, c'est un problème sans fin. Donc, il faut s'atteler à régler les problèmes des migrations. Et pour le coup, le libre-échange, par exemple, ça part de responsabilité. Les guerres, on leur part de responsabilité. Et la France, là-dedans, n'est pas étrangère de tout ça. Et quand on dit qu'on ne peut pas accueillir des étrangers, à un moment donné, il faut quand même bien regarder que la France est un des pays qui accueille le moins en Europe. Moi, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas accueillir des étrangers. J'ai dit qu'il faut que nous garantissions un bon accueil à ceux que nous décidons d'accueillir et que nous ayons le courage d'affronter la question, de savoir où est la barre, en fait. Et ce que nous pouvons faire, et ce que nous ne pouvons pas faire. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas accueillir des étrangers. J'ajoute d'ailleurs qu'aujourd'hui, la loi est faite... Vous vous disiez massivement, comme s'il n'y avait pas une centaine d'héritiers de personnes qui arrivent. Écoutez, on assiste quand même à des flux migratoires qui malheureusement engendrent la mort de certaines personnes qui traversent les mers sur des embarcations de fortune pour rejoindre la France et éventuellement d'autres pays au nord de l'Europe. Et ça, c'est intolérable pour tout le monde. Et y compris pour nous, je le dis aussi, parce que je sens venir aussi dans ce débat des postures qui vont faire qu'on va rejeter la faute sur d'autres. Alors qu'effectivement, je vous rejoins là-dessus, le débat doit se faire au sein du groupe majoritaire qui manifestement est relativement divisé et cherche à masquer ces divisions avec ce rapport pléthorique de 72 mesures qui finalement vont être beaucoup de redites les unes des autres. Et puis s'ils avaient vraiment l'intention de réformer quelque chose, c'est pas en faisant un report maintenant. Quand il y a eu les discussions sur le projet de loi de finances 2018, ils étaient où les députés de la majorité ? Il était où Aurélien Taché quand il s'agissait de mettre les moyens justement pour l'accueil des personnes. Une fois qu'on a fait la demande d'asile pour les cours de français, la France Insoumise a fait un certain nombre d'amendements dans ce sens. Ah, on nous a rayonné, oui, non, non, il y a tout l'argent qu'il faut, tout va bien, tout est beau. Et je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui aussi, c'est que les fonctionnaires, les personnels de l'État, dans les préfectures, etc., qui sont en charge de ces dossiers, sont dans une situation d'immenses difficultés. Puisque le nombre de dossiers non résolus, sur lesquels les réponses ne sont pas communicables, parce que tout simplement elles ne sont pas données par l'État central, deviennent telles qu'aujourd'hui les permanences parlementaires de tous les députés de France ne désemplissent pas de gens qui viennent signaler des situations ubuesques. Moi j'en cite une, de gens qui peuvent se marier, puisque tout maire a le devoir de célébrer un mariage avec un étranger sans vérifier du tout le titre de séjour. Et ensuite, évidemment, on fait quoi ? Voilà. On a besoin de trouver des solutions. Et le débat se poursuivra, bien évidemment, ici à l'Assemblée. Et dans quelques instants, vous écouterez la réponse du ministre et peut-être du Premier ministre. En tout cas, merci à vous, Arnaud Viala. Merci, Hugo Bernalicis, d'avoir participé à ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada